Musique Coucou les amis, c'est Nat ! Voilà, je sors de ma grotte encore une fois pour vous retrouver pourquoi je suis enfermée dans ma grotte et bien tout simplement parce que je suis en train de rédiger le guidebook de mon nouvel oracle, My Sweet Oracle ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça qu'en ce moment vous ne me voyez pas beaucoup alors en plus je gère aussi les précommandes de Paprika et les Feint Oracle Deck 2ème édition ce qui fait beaucoup de choses donc voilà les raisons de mon absence sur Youtube c'est vrai qu'à part les rubriques que vous avez l'habitude de voir donc les énergies, le message des énergies les guidances lunaires Audi le dimanche, bien que dimanche dernier je n'ai pas pu le faire l'instant Paprika le lundi c'est vrai qu'à part ces rubriques je n'ai pas le temps de faire d'autres vidéos et puis j'ai aussi évidemment mon travail donc du coup ça me laisse très peu de temps en ce moment mais je vais essayer de revenir un petit peu plus régulièrement parce que ça me manque aussi bien entendu alors justement j'ai voulu faire d'une pierre deux coups comme j'ai pas trop eu le temps de faire cette vidéo j'ai un peu honte d'ailleurs je tiens vraiment à m'excuser auprès de la personne qui m'a offert ce jeu elle se reconnaîtra parce que je l'ai reçu depuis un moment en fait ça fait plusieurs semaines maintenant je l'ai reçu à sa sortie en fait et je suis désolée de ne pas avoir pris le temps de faire une review ou une unboxing du moins mais en fait c'était juste avant que je parte à Cannes je crois quelques jours je l'ai reçu donc je l'ai ouvert pour le voir en fait et du coup j'ai pas pris le temps de faire une unboxing j'avais pas le temps parce que j'allais partir en revenant j'ai pas eu le temps de faire la review puisque je me suis plongée à fond dans mon projet j'ai lancé les précommandes de Paprika donc bon voilà il y a eu beaucoup de choses et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps ni pris le temps de faire cette vidéo donc je l'ai fait aujourd'hui en fait alors je l'ai pas trop trop regardé quand même donc ça va pas être vraiment une review c'est juste une découverte on va appeler ça comme ça d'un tarot qu'on m'a offert que je n'aurais peut-être pas acheté en fait parce que ce tarot est basé sur une série que je ne regarde pas alors moi je suis fan d'une série qui s'appelle Outlander celle-là je la suis par contre depuis la première saison j'attends d'ailleurs la saison 4 avec impatience mais je ne regarde pas Game of Thrones je ne sais même pas de quoi ça parle en fait bon là c'est vrai que quand j'ai montré le jeu à mon mari il m'a un petit peu dit ouais c'est des clans machin des royaumes et tout mais bon voilà je sais pas de quoi ça parle réellement je ne connais pas du tout les personnages donc je suis complètement ignore sur le sujet et justement cette personne qui suit mes vidéos a pensé que c'était une bonne idée elle elle est fan de Game of Thrones donc elle a pensé que c'était une bonne idée de m'offrir ce tarot pour que j'apporte un oeil neuf un peu sur ce tarot ne connaissant ni la série ni les personnages je ne suis pas du tout influencée du coup évidemment pour interpréter les cartes et donc je vais vous donner mon avis sur déjà la première vision que j'ai pu avoir sur ce jeu en fait donc voilà le Game of Thrones tarot deck and guidebook alors déjà le packaging est relativement bien réussi parce que on dirait une boîte en bois avec un trésor dedans donc voilà c'est une très 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 jolie boîte comme vous le voyez elle est vraiment magnifique vous avez des dorures voilà enfin vraiment super beau quoi donc déjà les images qui sont devant elles sont magnifiques c'est un très beau tarot déjà je peux vous le dire voilà j'ai un coup de foudre pour ce tarot il est très très beau et même si je ne connais pas la série ça ne gâche en rien le plaisir que j'ai à regarder les illustrations de ce tarot donc c'est HBO évidemment qui produit cette série c'est Chronicle Books qui a publié ce jeu voilà donc ce que je trouve dommage c'est vraiment l'énorme code bar que l'on voit sur la boîte j'ai horreur de ça vous le savez mais bon on ne peut pas tout avoir il ne faut pas non plus demander l'impossible alors déjà on va ouvrir la boîte donc elle se présente comme ça donc c'est imitation bois je dirais c'est du carton mais ça fait vraiment comme du bois et quand vous l'ouvrez donc c'est tout doré donc c'est juste magnifique vous avez un petit livre et je dis bien un petit livre avec une couverture en dur donc ça c'est génial il est trop gros il est mignon ce petit livre alors c'est vrai que c'est écrit en petit donc moi avec mes yeux bon quand j'ai les lentilles c'est pas génial avec les lunettes c'est mieux déjà voilà donc je ne l'ai pas trop trop regardé donc on va le regarder ensemble donc Game of Thrones tarot guidebook écrit par Liz Dean qui n'est pas une inconnue d'ailleurs parce que j'ai déjà lu des livres sur le tarot par cette personne donc vous avez l'introduction qui est mentionnée sur la table des matières et puis toute une série de petites choses donc voilà l'introduction donc là on vous parle du tarot comment le tarot est arrivé un petit peu les origines qu'on lui connaît ensuite on vous demande on vous demande ça va pas ce matin pourtant j'ai bien dormi cette nuit mais c'est un petit peu dur là ce matin comment utiliser le livre et le jeu comment vous préparer pour un tirage c'est un petit peu classique et ensuite vous avez un tirage à trois cartes donc voilà qui est avec des noms un peu du jeu voilà j'imagine ensuite vous avez un tirage à quatre cartes un à cinq donc ils sont bien expliqués et vous avez le tirage à cette carte et puis encore un autre là avec six il y en a pas mal des tirages et le dernier c'est le tirage des maîtres et là vous en avez dix donc voilà vraiment vraiment intéressant au niveau des tirages déjà il y en a vraiment beaucoup par rapport à certains petits livrets les arcades majeurs un petit mot sur les arcades majeurs et donc tout de suite vous avez le premier arcade majeur donc qui est le fou zéro donc c'est un jeu qui suit vraiment le Rider Waite donc voilà pourquoi pour moi il est facile à lire et du coup je me suis plongée tout de suite dedans j'ai une mèche rebelle non ? c'est vrai ça fait bizarre non ? donc la première carte c'est celle du fou et c'est vrai que je me suis tout de suite plongée dans ce jeu parce que c'est vraiment il fonctionne comme un Rider donc pour moi il a une facilité de lecture bien entendu alors ce que j'aime bien c'est que vous avez tout d'abord donc bien sûr le numéro et le nom de la carte avec l'illustration en noir et blanc ensuite on a des mots clés donc par exemple pour le fou vous avez risque, innocence, opportunité commencement, jeunesse, impétuosité donc ça j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ça correspond pleinement au fou bien sûr ensuite on vous décrit la carte par rapport à la série donc ça c'est chouette moi qui ne connais pas la série donc j'apprends petit à petit qui sont les personnages et leur rôle un petit peu donc là on vous dit que le fou est représenté par Tyrion Lannister je ne sais pas si je prononce bien Tyrion Tyrion Lannister donc qui risque sa vie pour suivre un rêve voilà donc il a été enchanté par captivé plutôt qu'enchanté par les histoires de dragons quand il était enfant voilà enfin on vous raconte plein de choses donc ça c'est très intéressant et ensuite vous avez bien entendu la signification droite de cette carte et la signification renversée donc là on se replonge pleinement dans le Rider en fait voilà donc vous avez la description du personnage ceux qui sont fans de la série vont se régaler bien sûr mais même les autres franchement ça gâche rien donc voilà alors ce que j'aime bien aussi c'est que le papier a l'air d'un vieux parchemin voilà tout est vraiment bien réalisé vous avez les numéros en bas des pages avec des petites fioritures voilà c'est assez sympa franchement c'est bien fait il est relié avec du fil donc c'est vraiment un vrai livre il risque pas de de perdre ses pages voilà donc c'est pas de la colle je pense qu'il est collé mais il est aussi cousu ça se voit d'ailleurs il y a des petits compartiments donc c'est vachement bien fait et donc on a la même chose pour toutes les cartes voilà ensuite pour les arcanes mineurs donc sur les majeurs il y a quand même beaucoup regardez par rapport aux mineurs alors les mineurs donc vous avez un petit paragraphe encore sur les mineurs on vous donne brièvement la signification des épées des bâtons des deniers et des coupes alors spears ce sont des lances ce sont les bâtons swords ce sont les épées swords coins les deniers et cups les coupes voilà donc c'est légèrement différent du rider mais enfin c'est la même chose et donc voilà comment ça se présente pour les suites donc il y a un petit peu moins d'informations voilà vous avez les mots clés et puis vous avez chaque fois la signification droite et renversée mais on vous parle quand même en dessous de l'image en tout là il faut avoir vraiment de bons yeux par contre c'est un petit peu petit mais on vous donne le nom du personnage et on vous en parle un petit peu voilà mais là franchement c'est pas facile à dire pour moi voilà c'est la seule chose le seul bémol je trouve que c'est écrit un petit peu petit voilà bon après c'est aussi que j'ai les yeux qui commencent à partir de 40 ans on ne voit plus très bien voilà je suis obligée de faire comme ça maintenant donc c'est comme ça sinon très bien fait franchement au niveau du livre il est passionnant il est très bien écrit voilà franchement rien à dire je le trouve je le trouve formidable et oui j'ai un livre un tarot de Lisdine qui est le tarot of love je crois et il me semble que c'est celui-là et il a un côté médiéval aussi donc voilà je pense que c'est quelque chose qui lui correspond bien à la fin on a des petits remerciements et puis un petit mot sur l'auteur et l'illustrateur voilà et donc une petite doublure marron vraiment très sympa il est très joli le livre voilà un vieux livre de bibliothèque ça donne cette impression alors on va regarder les cartes donc ça vous voyez que c'est très bien fait aussi chaque chose a son compartiment donc les cartes avec un petit ruban le livre avec un petit ruban voilà c'est tellement bien fait donc je le laisse évidemment dans ce beau coffret je ne lui prendrai pas de sac parce que je trouve vraiment le coffret très beau alors on va parler des cartes maintenant donc ça c'est le dos des cartes voilà bon il faut aimer mais enfin bon ça me dérange pas parce que ça va bien ça va bien dans le thème voilà donc très sobre malgré que ce soit un peu chargé au niveau illustration c'est quand même assez sobre parce qu'il n'y a que deux couleurs donc voilà c'est quand même quelque chose qui va être pas mal au final sur une table de tirage c'est assez bien alors je l'ai mis dans l'ordre pour vous les montrer donc on va commencer par les majeurs bien sûr donc je ne vais pas vous donner le nom des personnages vous vous doutez bien je ne les connais pas je ne vais pas chaque fois regarder dans le livre parce que ça ferait une vidéo qui serait longue et puis un petit peu rébarbative mais on va regarder ensemble la beauté des illustrations parce que je pense que c'est ça que vous attendez surtout alors le fou le voilà j'espère que vous voyez bien parce que elles ont une petite brillance et puis surtout vous allez le voir à la lumière elles sont lignées le papier est ligné d'une certaine façon et donc ça donne un papier de très haute qualité bien sûr elles sont très souples mais pas du tout fragiles par contre voilà il y a vraiment un petit grammage mais la qualité du carton elle est quand même très très bonne donc hop on va de ce côté le fou donc le fou on voit un dragon derrière donc ça correspond à ce que je vous ai dit qu'il était captivé par les dragons qui veut poursuivre ses rêves donc on le voit avec sa torche le regard un petit peu il ne sait pas trop où il va mais il a vraiment envie de tenter de pousser ce qui est devant lui pour découvrir des choses donc voilà un très beau fou et ça m'énerve au niveau de j'espère que vous allez bien le voir parce que je crois que ça ne va pas rendre justice aux images en fait ce format de vidéo bon je ferai peut-être une autre vidéo dans quelques temps je ne sais pas donc voilà le fou le magicien voilà donc avec un air assez assez paisible je dirais alors les femmes sont très très belles là on a la prêtresse donc ça a changé c'est plus la grande prêtresse c'est la prêtresse elle est très jolie l'impératrice alors j'aime beaucoup aussi les titres la façon dont ça a été fait c'est vrai que ça me rappelle un peu le rider justement ce format de tarot je le trouve vraiment très bien fait très joli il y a une toute fine bordure qui gâche rien du tout bon vraiment 20 sur 20 c'est un très beau tarot l'empereur j'aime les images donc peu importe que je connaisse la série ou pas en fait voilà ce que je peux vous dire ça ne me dérange pas du tout en fait le hiérophant au contraire pour moi c'est vraiment quelque chose de nouveau donc c'est génial les amoureux elle est très jolie celle-ci il y a de très très belles couleurs je trouve on sent une harmonie dans cette carte le chariot la force l'ermite elle est très jolie celle-ci aussi je la trouve assez originale avec le corbeau j'aime beaucoup puis il est jeune cette ermite ça change un peu en principe ce sont plutôt des personnes qui ont un certain âge et là c'est quelqu'un de jeune donc voilà c'est un petit peu différent certaines choses sont un petit peu différentes du rider classique la roue de la fortune magnifique couleur la justice le pendu le pendu la mort donc là c'est un personnage de la série qui incarne la mort la tempérance originale aussi le diable la tour je la trouve particulièrement belle celle-là je crois que c'est un petit louveteau elle est assez sympa je trouve l'étoile très jolie très jolie l'étoile la lune très sympa aussi oui très sympa j'ai passé trop vite mais vous voyez on la voit au travers je la trouve vraiment vraiment sympa cette lune le soleil avec le coq enfin le coq il n'est pas très en forme mais il chante le jugement et le monde avec tous les royaumes donc pour ceux qui connaissent voilà donc ça ce sont les arcades majeures je fais juste une petite pause de deux petites secondes parce que c'est vrai que quand je vous ai présenté le livre donc je vous ai dit que Liz Dean avait écrit le livre mais je ne vous ai pas parlé de l'artiste l'artiste c'est Craig Koss c'est lui qui a fait ces magnifiques illustrations voilà Craig Koss un nom à retenir parce que c'est vraiment très beau ce qu'il a fait alors on va regarder un petit peu les suites donc déjà les lances donc qui représentent les bâtons c'est la série du feu donc on le voit bien voilà l'as très beau rien à dire le 2 donc là on est fidèlement dans le Rider Waite là vous allez voir que ça suit vraiment le 3 c'est peut-être les majeurs qui suivent le moins finalement parce que c'est vrai que des fois bon par exemple pour la tempérance ça n'a rien à voir au niveau de l'image par contre pour les suites ça suit vraiment le Rider Waite le 5 le 6 le 7 très bien représenté le 8 aussi très très bien représenté le 9 le 10 on retrouve aussi vraiment le côté du Rider à 100% et les personnages de cours donc là on a le page avec de belles couleurs le chevalier magnifique il est beau ce chevalier la reine alors on retrouve plusieurs fois les mêmes personnages aussi et le roi le roi par exemple je crois que c'est le même qui est sur la justice je crois voilà donc on retrouve aussi les mêmes personnages de temps à autre alors ensuite les coupes qui est une très belle suite magnifique elles sont toutes belles les couleurs sont magnifiques alors c'est vrai qu'il a un petit côté vieilli un petit côté vintage voilà dans les teintes mais il y a quand même de belles couleurs aussi de temps en temps ça ressort comme l'as de coupe par exemple il est magnifique cet as il a tombé par terre le 2 de coupe et alors là ça me fait penser au tarot de Marseille vous voyez je vous ai dit que c'était plus un Rider Waite mais c'est vrai que cette carte là c'est voilà ça fait plus Marseille que Rider mais dans l'ensemble ça fait Rider quand même mais c'est un petit clin d'oeil quoi 3 de coupe très chouette le 4 le 5 de coupe on retrouve vraiment l'énergie des cartes c'est vraiment elles sont faciles à lire je trouve personnellement voilà si vous avez un bon bouquin sur le Rider même si vous êtes débutant avec un bon bouquin sur le Rider vous pouvez vous en sortir sans problème 6 des coupes et si vous êtes fan de la série ça vous orientera aussi bien entendu 7 de coupe avec l'illusion la réflexion le voilà on sait pas trop c'est un petit peu tout et n'importe quoi la confusion c'est très très bien représenté dans cette carte 8 de coupe Audi est silencieux aujourd'hui c'est voilà c'est moi qui gère il est là en tant que spectateur le 9 de coupe le 10 le page de coupe très très beau je trouve puis alors j'aime bien avec le poisson comme ça qui saute de la coupe son regard je la trouve superbe cette carte le chevalier très belle couleur là encore très lumineuse celle-ci la reine des coupes comme une prière on dirait qu'elle fait une prière dans la nature comme ça elle est belle elle est sereine il y a beaucoup de sérénité qui s'échappe de cette carte je trouve et puis le roi de coupe alors on ressent quelque chose de paternel de bienveillant enfin il est magnifique tout simplement voilà très très beau vraiment moi je vous dis c'est un très beau jeu je l'aurais peut-être pas acheté parce que comme je connais pas la série je l'avais pas du tout envisagé en fait je vous le dis franchement j'ai été très surprise quand je l'ai reçu voilà je remercie l'abonné qui m'a fait ce cadeau je trouvais ça assez touchant aussi et et puis voilà j'ai trouvé ça sympa elle étant fan voilà donc merci beaucoup à toi je pense que tu regarderas cette vidéo donc je te remercie je te fais un gros bisou c'est un très beau cadeau l'as des épées le 2 des épées j'aime bien les curieux qui s'arrêtent à mon portillon pour voir ce que je fais parce que j'ai des spots donc c'est vrai qu'on me voit à travers ma fenêtre j'ai un rideau mais il est un peu transparent et c'est vrai que des fois il y a des promeneurs avec des petits chiens ou quoi ils s'arrêtent devant mon portillon et puis ils regardent voilà donc coucou les gens coucou les gens regardez ce que je fais oui 3 de bâton 3 d'épée du coup je suis perturbée j'aime pas trop ça en fait ça me voilà c'est de la curiosité mais bon voilà ça ne me viendrait pas à l'idée de m'arrêter comme ça devant chez quelqu'un qui est en train de se filmer je sais pas voilà le 4 d'épée le 5 alors celle-ci elle est un petit peu plus sombre je dirais mais elle suit aussi très bien par exemple le 6 voilà magnifique couleur dans le 6 j'ai des préférences pour les cartes le 7 le 8 le 9 oh j'adore qui est enfermé c'est un cauchemar ça d'être enfermé et le 10 traître le page avec son masque très belle carte il y a quelque chose d'impressionnant je trouve le chevalier lui il est campé sur son fidèle destrier puis voilà il a un regard il sait où il va lui la reine des épées majestueuse froide très froide même bien dans le mental et le roi d'épée impressionnant dans un je sais pas ce sont des cristaux glaciers on sait pas trop mais ouais c'est assez assez froid aussi il y a ce côté un peu froid et on va finir avec les deniers donc l'as des deniers avec des mains qui tiennent cette pièce très belle couleur là encore alors pareil le tout le tout le 2 des deniers bon bah ça fait vraiment tarot de Marseille quoi d'ailleurs il y a une alors A Lannister always pays his debt un Lannister paye toujours ses dettes le 3 des deniers le 4 le 5 le 6 ça c'est le hier au fond le 7 donc là vraiment en plein dans le Rider le 8 le 9 très très joli très jolie carte le 10 avec l'abondance on retrouve bien le côté abondance avec le banquet alors le page les tout mini le chevalier la reine qui est assez âgée d'ailleurs et le roi donc là moi je trouve personnellement qu'il y a quand même une différence alors je sais pas si dans la série ces deux personnages sont ensemble mais c'est vrai que bon il y a une différence je trouve voilà bon après c'est peut-être la reine mère et puis son fils voilà ça se peut aussi je ne sais pas je vous dis mais voilà bon j'ai juste noté ça mais sinon c'est une très belle série aussi puis elle est très très ancrée cette série là très très dans la terre très dans la nature voilà c'est une série qu'on ressent vraiment ouais il y a de la végétation enfin elle est vraiment vraiment très très ancrée très dans la nature donc j'aime beaucoup voilà donc là vous avez vu toutes les cartes ça vous donne un aperçu de ce jeu donc de très belles cartes moi j'aime particulièrement ces deux femmes là dans les arcades majeurs je les trouve très 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 belles voilà elles sont parmi mes préférées les amoureux très belles les couleurs j'aime beaucoup ces couleurs là j'aime beaucoup la roue de la fortune j'aime pas trop le pendu c'est la carte que j'aime le moins dans le jeu en fait voilà c'est la carte que j'aime le moins je vous ai pas précisé mais il y a les numéros discrètement sur les cartes avec le nom il y a les numéros des arcades majeurs donc voilà c'est numéroté sauf la 13 ah si non pardon c'est très discret on le voit pas beaucoup mais non il y a le 13 aussi j'aime bien la tour j'aime bien la tour j'aime bien l'étoile j'en aime pas mal la lune j'aime bien qu'est-ce que j'aime bien les as les quatre as ils sont trop beaux donc on va les sortir tiens au moins je refais pas le passage complet du jeu heureusement pour vous mes pauvres mais c'est bien de les voir ensemble donc voilà les quatre as tous très beaux et donc c'est vrai qu'il y en a un qui sort du lot parce qu'il fait vraiment tarot de Marseille voilà pas les autres mais celui-ci oui donc j'aime beaucoup les as je vous montre les cartes vraiment que j'aime le plus je pense que c'est pas mal aussi de vous montrer ça alors donc hormis celles que je viens de vous montrer donc j'aime bien celle-ci la reine des bâtons le page de le denier j'aime beaucoup le 9 le denier l'as il est magnifique je trouve 9 des épées j'aime beaucoup avec le loup le page des épées j'aime beaucoup aussi avec le masque le roi j'aime je sais pas sa posture la façon dont il se tient il a un il a un charisme très fort en fait je trouve ce roi de coupe c'est un de mes rois de coupe préférés je pense il est vraiment très beau la reine des coupes aussi j'aime beaucoup et le page les personnages des coupes c'est vrai que je les trouve sympa voilà donc bon ben j'ai terminé je vais pas non plus m'étaler trop dessus donc voilà un très beau jeu je crois que au niveau du prix il doit faire dans les 30 euros il me semble je crois voilà donc vous pouvez le trouver très facilement maintenant sur Amazon sur Book Depository chez tous ces ces vendeurs là voilà donc 78 cartes la qualité très souple mais vraiment génial et puis on va peut-être se faire un tirage non je sais pas ce que vous en pensez on va se faire un tirage quand même on va pas se piquer comme ça donc j'espère que je fais pas trop trembler la table bon normalement c'est assez stable j'ai posé l'ordi sur quelque chose de solide donc normalement vous ne devriez pas trop sentir les tremblements alors ce qui est bien c'est qu'on peut le mélanger façon poker sans abîmer les cartes donc ça j'adore j'aime beaucoup les mélanger de cette façon voilà bon c'est vrai que en principe ça les abîme mais là il y a vraiment un carton qui est fait pour ça je pense que la personne qui a qui a choisi le papier elle a pensé aux gens qui mélangeaient comme ça parce que vraiment c'est parfait puis elle se torde pas enfin je veux dire elle reste bien ça les abîme pas du tout donc c'est un super carton on a vraiment plaisir à les mélanger alors j'ai été coupée par le facteur ça y est les facteurs reprennent le boulot donc je lui ai dit que voilà j'étais pas très contente mais bon c'est vrai que je comprends leurs revendications c'est sûr après ça nous a vraiment paralysé voilà donc pas génial on va voir quelle est la tendance voilà quelle est la carte l'énergie qui va nous guider un petit peu tout au long de ce dimanche on va voir ça ah le roi des épées justement alors comme je l'ai dit tout à l'heure cette carte elle me fait une impression de glace en fait c'est comme si quelque chose était glacé était bloqué donc en fait on le voit avec son épée là prêt à briser la glace mais bon on sent qu'il est quand même enfermé ce roi des épées enfermé dans son mental donc là cette carte elle nous dit clairement que ne restons pas enfermés dans notre mental arrêtons de cogiter trop cogiter essayons de lâcher prise pour avoir une vision plus claire des choses parce que être trop enfermé dans le mental voilà c'est pas forcément une bonne chose moi je la vois comme ça celle-là elle est vraiment on sent qu'il est enfermé on voit ses montagnes derrière et puis toutes ces pics de glace autour de lui et puis il a vraiment un côté agressif presque donc voilà lâchez prise sur ce qui nous bloque en fait pour arriver à avoir une vision plus claire des choses on va terminer là-dessus donc je vous souhaite un bon dimanche j'espère que vous étiez ravis de nous retrouver Audi et moi et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo portez-vous bien je vous embrasse très fort à très vite bye 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 bye